Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. A la une de l'actualité, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a entamé ce samedi sa visite d'inspection en deuxième région militaire à Oran. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire assure que la préparation continue de nos unités armées en pur but de contrecarrer n'importe quelle menace, quelle qu'on soit la source. On y revient en début de journal. Deux mille bénéficiaires de logements ADL ont reçu aujourd'hui les clés de leurs appartements au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. C'est le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdel Wahid Mab, qui a précidé cette cérémonie de distribution. Il y a quelques jours de la célébration de la journée mondiale du vivre ensemble, initiée par l'Algérie et votée à l'unanimité par les membres de l'ONU, on a célébré aujourd'hui à la Basilique Notre-Dame d'Afrique les troisième journées mariales islamo-chrétiennes. On vous fera découvrir ce soir à Gelma cette grotte, la grotte de Jmaa, en compagnie d'une association de spéléologie qui s'occupe de la préservation de ce site, un reportage sous terre que vous proposiez à nous ce soir. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce samedi sa visite d'inspection de deux jours en deuxième région militaire de rang. Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat 2017-2018, Ahmed Gaïd Salah a d'ailleurs assuré sur place que la préparation continue des unités de l'armée nationale en pour but de contrecarrer n'importe quelle menace, quelle qu'en soit sa source. Adbou Khabessa. Après la cérémonie d'accueil au niveau de la base navale principale de Marcel Kbir, le général de corps d'armée en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Al-Arabi Hawli, commandant des forces navales, a déposé une gerbe de fleurs et récité la fatiha du Saint-Coran en hommage aux âmes de nos valeureux chouedas. Avant de procéder à l'inspection des unités navales et terrestres, qui exécuteront ce dimanche l'exercice de débarquement naval d'au fin 2018 au niveau de la façade maritime ouest. Il s'est également enquêté des derniers préparatifs de cet exercice. Alors, sans parler, il s'est posible qu'on s'en achetée. Être kartis ha annoncé l'éyevée pour son Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... et des forces de défense aérienne du territoire, et ce, conformément à la directive de préparation au combat. Le général de corps d'armée a mis l'accent lors de cette rencontre sur la grande détermination du Haut-Commandement à maintenir les efforts consentis par l'armée nationale populaire, en parfaite harmonie avec les exigences de la sécurité de l'Algérie, de sa défense nationale, de la sauvegarde de son indépendance et sa souveraineté, ainsi que de son intégrité territoriale et sa cohésion populaire. Le général de corps d'armée a rappelé que les efforts continus consentis pour la concrétisation minutieuse et rigoureuse du contenu des programmes de préparation au combat et des différentes instructions et orientations sont des efforts intrinsèques sur lesquels nous comptons pour la consolidation des facteurs de la force du corps de bataille de l'armée nationale populaire, permettant donc d'assurer le devoir de contrecarrer n'importe quelle éventuelle menace, quelle qu'en soit la source. Une session de formation au profit des partis politiques sur la surveillance des élections et la formulation des recours a été organisée aujourd'hui au Palais des Nations par la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Élections en présence du ministre de l'Intérieur, Nordim Bedoui, du ministre de la Justice, garde des Sourdes et de l'Ouha et puis de la présidente du Conseil National des Droits de l'Homme, Fafa Ben Zaloukis El-Aktar, aux côtés bien sûr des représentants d'une quarantaine de partis politiques sur les 70 partis agréés. Amal Boar va être présente ce matin. Cette rencontre de formation sur la surveillance des élections et la formulation des recours qui s'est tenue à huis clos au profit des partis politiques, vise à encourager les partenaires politiques mais aussi les représentants de la justice, de l'administration et des médias à adhérer à la dynamique de concertation et d'échange de vues pour assurer la régularité et la transparence des élections. C'est ce qu'a souligné Abdelheb Derbel, président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Élections, qui a relevé le caractère d'obligation constitutionnelle de cette formation. Elle s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de l'application de l'article 194 de la Constitution. Je veux seulement faire un peu d'éclaircissement sur la notion, le concept de cette réunion parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça rentre dans le dialogue politique. C'est très loin de cette compréhension. La définition de cette rencontre est purement pour la formation. La formation, ça va, les procédures, comment le faire, comment faire moins de fautes, moins d'erreurs et par conséquent avoir moins de protestations. On le fait maintenant, c'est pas parce qu'on a un rendez-vous qui va venir après une année. Non, 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 on le fait parce que c'est une obligation constitutionnelle. Le ministre de la Justice Taïblou a mis l'accent sur le rôle des magistrats dans le processus électoral. La formation d'un acte, c'est un acte qui est de l'accent sur le droit de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. Les partis politiques ont salué l'organisation de ce cycle de formation. Afin d'éviter les erreurs du passé. On espère que cette rencontre peut aboutir à quelque chose, surtout concernant la loi 16-10 qui est un peu délicate. Nous avons assisté, nous avons été présents et nous apportons notre modeste contribution pour l'enrichissement de toutes les propositions concrètes. Donc c'est une nouvelle vision qui se dégage, a priori, sur le plan constitutionnel. D'autres rencontres de formation de ce genre sont prévues, de notamment en prévision des présidentielles de 2019. On parle logement à présent. 2000 bénéficiaires de logements ADL ont reçu aujourd'hui les clés de leurs appartements au niveau de la nouvelle ville de Sidiabdallah. C'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdel Wahid Tammar, qui a présidé cette cérémonie de distribution. Un quota de 2000 unités d'habitation ont été distribuées ce samedi au profit des souscripteurs au programme ADL1 lors d'une cérémonie qu'a présidée le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdel Wahid Tammar, qui a souligné que l'année 2018 verra plusieurs attributions de logements dans le but de procurer la joie aux bénéficiaires, particulièrement ceux ayant longtemps attendus. Nous sommes ici aujourd'hui pour distribuer plus de 2000 unités d'habitation de type location-vente. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République, Abdel Aziz Bouteflika. Ainsi, l'opération de relogement se poursuivra au niveau de la wilayah d'Alger durant tout le mois de Ramadan, mais également après la fête de l'Aïd. Nous allons donc distribuer un quota de plus de 4000 logements. D'autres wilayahs du pays seront concernés durant cette même période par la distribution de plusieurs quotas, allant de 200 à 1000 logements par quota de formule ADL, à l'exemple de Relizane, Batna, Sidi Bel-Abbès, Bouchard, Tiaret, Sétif et autres. En outre, ces cités seront dotées d'espaces verts et d'infrastructures d'accompagnement, prenant en compte les attentes des personnes aux besoins spécifiques. Concernant les souscripteurs au programme LPP, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdel Wahid Temmar, dira. Nous allons entamer au début de la semaine prochaine la distribution de 1965 logements de formule LPP, parmi lesquels 1000 unités seront consacrées aux habitants d'Alger. Les bénéficiaires ont exprimé une grande joie d'avoir enfin leur logement après une attente de 17 ans, surtout que cette attribution a coïncidé avec l'approche du Ramadan. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. L'opération de distribution se poursuivra encore avant le mois sacré, avec l'attribution de 1000 logements sociaux participatifs et de 1000 logements publics locatifs à travers l'ensemble des communes d'Alger. Mieux encore, juste après le mois de Ramadan, la capitale vivra au rythme de la 24e opération de relogement. Le directeur général de l'Organisation arabe du travail, Faiz Al-Materi, a estimé ce samedi à Alger que l'expérience algérienne en matière de travail et d'emploi connaissait un développement remarquable et continu et sera partagée aux pays arabes pour en tirer davantage à l'avenir. Il avait indiqué donc cette déclaration à la presse au terme de cette audience que lui avait accordée le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, soulignant que cette expérience algérienne sera donc partagée à travers tous les pays arabes. Le directeur général de l'Organisation arabe du travail, Faiz Al-Materi, s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Abou Majid Sidi Saïd. Les deux parties avaient évoqué notamment les acquis des travailleurs algériens qui ont été enregistrés ces dernières années. Le président de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, Meng Hongwei, a estimé ce samedi, au troisième jour de sa visite à Alger, il estime qu'il était nécessaire de renforcer la coopération avec les autres organisations régionales, notamment l'organisation africaine de coopération policière Afripol, pour faire face à la criminalité internationale. C'est une déclaration faite à l'issue de sa visite au siège d'Afripol à Alger. Il salue aussi les efforts et la contribution particulière de l'Algérie pour la création de la police africaine Afripol. Il a ajouté que l'efficacité de cette organisation représente une opportunité sans précédent pour cette coopération, afin de faire face aux nouveaux défis liés à la criminalité internationale. Puis de son côté, le directeur général de la Sûreté nationale, général majeur Abdel-René Hamel, président également d'Afripol, avait appelé à une coopération entre les deux organisations, c'est-à-dire Afripol et Interpol. Enfin, le président d'Interpol, vous le voyez sur ces images, a pu suivre aussi lors de sa visite au siège d'Afripol, d'une présentation sur le système de communication AFSECOM, qui permet une liaison permanente entre les différents pays membres d'Afripol. La présence des dirigeants algériens au sein des différentes instances sportives internationales exige la mise en place d'une stratégie et une visibilité claire, loin des intérêts des uns et des autres. C'est ce qu'a plaidé aujourd'hui les intervenants lors d'une conférence sur le thème l'Algérie et les instances sportives internationales, et constats et perspectives. L'événement est organisé sous le patronage du président de la République, Abdelaziz Boutflika, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, et initié aussi par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. La conférence a vu la présence de plusieurs personnalités politiques et sportives nationales, dont les deux ministres de la Genèse et des Sports, Mohamed Hattab, et de la communication, Jamal Kawan. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration des deux ministres à l'issue de cette rencontre. Le thème de cette conférence, dédié aux relations sportives à l'échelle internationale, à travers la participation aux instances sportives internationales et la représentation du pays dans les différentes compétitions sportives, est d'une grande importance dans la politique nationale de sport, étant donné qu'il s'agit d'un axe primordial dans la coopération internationale. Cette rencontre, dédiée également aux valeurs morales véhiculées par le sport, est transmise aux différentes franges de la société, est très judicieuse et traduit le degré de civilisation des peuples. Car le sport aujourd'hui est un moyen pour l'instauration de la paix et la cohabitation entre les peuples. D'où l'importance de la mise en place d'une stratégie étudiée pour promouvoir l'image de l'Algérie à l'extérieur. La rencontre se tient sous le patronage du président de la République, ce qui témoigne de l'intérêt, bien évidemment, qu'accorde le président de la République au sport en Algérie, et en particulier à la jeunesse. Bien évidemment, la rencontre a cette singularité de s'intéresser à des sujets qui sortent en quelque sorte de la norme conventionnelle de la presse sportive, qui est de suivre le factuel et les activités. C'est un sujet qui mérite cette attention, cet intérêt que lui porte aussi bien l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens que les membres des instances sportives algériennes, à leur tête le ministère de la jeunesse et du sport. Deux dangereux terroristes armés ont été capturés ce samedi à Ziam al-Mansuria dans la wilayah de Djijel par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Hachoud Mohamed, dit Abu Waïl, et Khattab Samir, dit Abu Khalid, qui avaient respectivement rallié les groupes terroristes en 1994 et 1996. Les deux criminels étaient en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de cinq chargeurs garnis de munitions. Ainsi, le bilan de cette opération, déclenché à l'entame du mois d'avril, et qui est toujours en cours, s'élève à la mise en hors d'état de nuire de huit terroristes, dont un qui a été abattu, cinq autres capturés, tandis que deux autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires, toujours à Djijel. Et c'est en réponse, bien sûr, à la demande de leur famille. D'autre part, sept pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une importante quantité de munitions ont été récupérés et un nombre de casemates ont été découvertes et détruites également. Et puis, dans le même contexte, il convient aussi de rappeler que la famille du terroriste F. Salah, composé de dix membres, s'est rendue aux autorités militaires. Puis cette opération de qualité, qui est toujours en cours, réitère la détermination des unités chargées de la lutte antiterroriste à assainir notre pays. Des résidus de ces groupuscules terroristes et confirme également l'efficacité de l'approche clairvoyante adoptée par le haut commandement de l'ANP à travers ses démarches et ses initiatives pour l'extirpation de ce fléau, à l'instar des appels adressés aux résidus des terroristes pour se repentir et se conformer à la bonne voie et de regagner leur société, conclut encore le communiqué du MDN. À quelques jours de la célébration de la journée mondiale du vivre ensemble, initiée par l'Algérie et qui avait été votée à l'unanimité par les membres de l'ONU, c'était le 8 décembre dernier, on a célébré aujourd'hui à la basilique Notre-Dame d'Afrique la troisième journée mariale islamo-chrétienne. C'est une rencontre qui a été l'occasion aussi de véhiculer un message de paix et de fraternité. Jazia Bayou était présente. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Tel est l'insigne inscrit au cœur de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Un lieu symbolique où le message de paix et de fraternité a été fortement acclamé en cette troisième journée mariale islamo-chrétienne. Nous sommes fiers ici que cette église soit le signe de la cohabitation de vivre ensemble entre chrétiens et musulmans ici à Boulorine. Ça fait trois ans maintenant qu'on fait cette rencontre entre chrétiens et musulmans sur Marie telle qu'elle est citée dans la tradition musulmane ou telle qu'elle est citée dans la tradition chrétienne. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer la journée mondiale du vivre ensemble initiée par l'Algérie et qui se tiendra pour la première fois ce 16 mai. J'ai su que l'Algérie a pris cette initiative et que cette résolution a été votée à l'unanimité aux Nations Unies. C'est rare qu'une résolution soit votée à l'unanimité de vivre ensemble et je crois que c'est une très bonne initiative. L'Algérie a toujours donné l'exemple sur le plan international du rapprochement entre les peuples. L'initiative algérienne du vivre ensemble marque un nouveau départ de l'espoir, de l'espérance pour pouvoir justement mettre fin à toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans les relations internationales sur la conscience. En Algérie, qu'en est-il réellement de la cohabitation entre la communauté chrétienne et musulmane ? Pour ma part, je suis au monastère de Tibérine près de Médéa. Et on a une très bonne entente avec la population comme du temps des moines. Il y a eu vraiment une bonne unité avec les gens de la région. C'est au quotidien qu'on est en contact avec les Algériens et on vit ensemble et ça, c'est heureux. Je suis émerveillée par la nature, par les gens, par l'accueil. Je suis pleine de reconnaissance d'avoir eu ce cadeau de venir ici, découvrir votre pays. Malgré les divergences, l'Algérie demeure le symbole de la paix et de la fraternité humaine. Nous allons à Gelma découvrir un endroit particulier. Il s'agit d'une grotte profonde à première vue à plus de 500 mètres sous terre. Notre équipe a accompagné une association de spéléologues au fond de cette grotte pour découvrir un spectacle d'une rare beauté. C'est un quenouche reportage. Gelma, du Nord-Roma Kalama, est un livre ouvert sur l'histoire et tant de civilisations. Notre route aujourd'hui nous emmène tout là-haut dans le brouillard à la recherche de l'emblématique grotte Harajma. Un voyage au centre de la terre nous attend avec une équipe entraînée dotée d'un matériel adéquat. Des cordes, des mousquetons, des torches et hop, nous sommes dedans. La grotte regorge d'eau. On y respire normalement. À peu près 300 mètres, la température est de 22 degrés, la terre églaise et le spectacle est impressionnant. Les historiens disent que cette grotte était un lieu de culte dédié au dieu Bacax. Les Romains qui habitaient les environs ont fréquenté cette grotte depuis le 3e siècle. Cette grotte a été classée le 20 décembre 1927. Il faut savoir que ce n'est pas la seule dans la région. Ici, dans Jbeltaïa, il existe plusieurs grottes, cinq ou six. Nous sommes en train de les chercher. Rien n'est plus excitant que de marcher sur les pas des anciens, qu'ils soient mineurs romains qui cherchaient du cinabre ou des autochtones d'antan qui faisaient des offrandes aux dieux de la grotte Bacax. En tout cas, nous avons atteint les 450 mètres sous terre. On se croirait tout droit sortis du roman de Jules Verne. Une véritable expédition. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gates a entamé ce samedi sa visite d'inspection en deuxième région militaire d'Oran. Le chef d'état-major de l'ANP assure que la préparation continue des unités de l'armée nationale ont pour but de contrecarrer n'importe quelle menace, quelle qu'en soit la source. Une session de formation au profit des, ou plutôt 2000 logements, ont été distribués aujourd'hui, logements ADL distribués à leurs bénéficiaires lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdel-Wahid Tammar. À quelques jours de la célébration de la journée mondiale du vivre ensemble initiée par l'Algérie et votée à l'unanimité par les membres de l'ONU, on a célébré aujourd'hui à la basilique Notre-Dame d'Afrique la troisième journée mariale islamo-chrétienne. Et puis nous sommes partis à Gelma, Gelma où il existe une grotte, la Grotte Jumaha et on avait découvert avec cette équipe de spéléologues la profondeur de cette grotte et la beauté aussi de cet endroit, un endroit qui a été et donc visité par notre équipe à leur tête si j'aime que nous chantez-vous. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée et puis très bonne semaine à tous. Demain, retrouvez à midi Faria Lassari Hadji et à 19h, Nadia Matesi. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada